Bonjour, je suis Elodie Faunard, je suis chanteuse, soprano. Moi, je vais vous parler de la dimension vocale dans les jardins, c'est-à-dire chanter en extérieur. Comment est-ce qu'on gère la voix en extérieur par rapport au cadre de la salle de spectacle, du théâtre, voilà. Alors, c'est vrai que c'est une chose très particulière de chanter en extérieur. Ici, en plus, on chante deux jours, dans la nature, avec des arbres, du vent, des oiseaux. Et on s'intègre un peu dans cette nature qui est très présente, très florissante. Et donc, il y a évidemment une adaptation pour nous à trouver. Donc, pour la préparation de nos concerts en plein air, où on doit donc chanter dans une acoustique qui est différente. Je ne vais pas dire sans acoustique, parce que ce n'est pas vrai. On a une acoustique et on a plein d'endroits. Ici, William s'est arrangé pour avoir plein d'endroits qui, justement, sonnent très, très bien pour la musique de chambre et pour la voix. Donc, nous, nous ne traitons pas de manière différente la voix et notre projection. C'est juste qu'on va préparer, se chauffer tout normalement, tout naturellement. Et puis, chanter vraiment naturellement et simplement. Sans qu'il y ait quelque chose de vraiment, vraiment différent. La différence la plus importante, c'est juste la proximité avec le public. Et moi, j'adore, en fait. J'adore cet esprit du festival et cette chose de faire des concerts en extérieur. C'est une chose que j'ai découvert vraiment avec les Arts Florissons et avec le festival de Thierry. C'est une chose qui est, je crois, depuis, devenue tellement célèbre que d'autres s'y essayent, j'ai l'impression. Parce que c'est merveilleux. Et je crois que le public est enchanté de cette chose-là. Tout simplement parce qu'on a une réelle proximité avec le public qui est très particulière. On a un public qui est, de jour, face à nous, très près à qui on parle, à qui on raconte les histoires. On est souvent, nous, habillés en civil. On donne les traductions avec notre voix parlée, sans une projection théâtrale particulière. Et notre projection vocale aussi, elle est intime, intimiste. On n'a pas besoin, on n'est pas à l'opéra, on ne doit pas couvrir un orchestre. On est simplement le plus naturel possible, le plus simple possible, dans ce qu'on partage avec le public comme musique. On fait souvent des programmes de musique de chambre, donc des choses qui se prêtent complètement à ce cadre très intimiste. Et puis, on essaye de mettre l'accent aussi sur des programmes qui sont en lien avec la nature et avec les éléments. Pour faire un peu quelque chose d'harmonieux avec notre cadre. Donc, je pense que les gens qui arrivent dans ces jardins, qui sont vraiment magnifiques, somptueux, découvrent ici quelque chose de particulier, une ambiance très paisible, sereine. Une sorte de calme, une communion même en fait avec la nature. Et je pense que les gens s'approprient assez rapidement ces jardins. Et c'est un peu comme si nous, on arrivait et qu'on faisait des concerts de la musique avec eux dans leur jardin. Et je crois que c'est ça qui est vraiment la force de ces concerts et de ce festival dans les jardins. C'est vraiment cette proximité avec les gens. Et on partage des choses vraiment très fortes. Moi, j'ai des souvenirs assez incroyables de gens avec qui on parle après parce qu'on a le temps. Et ça, c'est une chose qui est beaucoup plus difficile après un concert ou un opéra. Bon, voilà, je vous invite tous à venir dans les jardins de William Christie, découvrir ces magnifiques jardins, ce lieu incroyable, et à venir partager avec nous toute cette belle musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !